Les extrémismes qui sont au pouvoir se répondent et ont d'une certaine manière besoin l'un de l'autre pour justifier aussi leur cause. Si tous les civils quittent Gaza pour être en sécurité en Égypte, quelles sont les garanties qui le reviendront ? Ce qu'on a pu voir dans la presse israélienne, sur les réseaux sociaux, parmi certains groupes politiques en Israël, des déclarations quant au fait que Gaza serait complètement rasée, sa population exterminée, et que ce territoire serait repris par Israël, qu'il y a des projets apparemment immobiliers aussi sur place. Notre initiative à l'origine était sur l'urgence humanitaire à Gaza. Ça n'est pas déconnecté de la négociation pour mettre fin au conflit s'il y avait une telle négociation ou des enjeux politiques. Et dans ce cas-là, nous appelons à la protection de tous les civils palestiniens et israéliens et à la libération de tous les otages et prisonniers palestiniens comme israéliens. Bonjour M. Gilles-Emmanuel Jaquet. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté cette interview pour NTD. Merci. On se réjouit d'avoir cette discussion avec vous aujourd'hui, qui tourne autour d'un sujet d'actualité brûlant, le conflit israélo-palestinien. On vous reçoit au restaurant Côté Square de l'hôtel Bristol de Genève pour cette rencontre. On va prendre pour point de départ un article écrit par le président du GIPRI, l'Institut international de recherche pour la paix, M. Gabriel Gallis, que nous avons reçu il y a quelques mois sur notre plateau. L'article s'intitule « Il faut secourir Gaza par la mer ». Vous êtes aussi, M. Gilles-Emmanuel Jaquet, analyste au sein du GIPRI. Vous êtes également un expert en sciences politiques. Pour entrer dans le vif du sujet, je vous propose dans un premier temps de nous résumer la thèse qui est défendue dans cet article. Alors l'initiative du GIPRI, secourir Gaza par la mer, avant d'en parler de cette initiative elle-même, je pense qu'il est peut-être important de rappeler qu'on n'est pas les seuls, que depuis le 7 octobre, ça fait quand même plusieurs mois maintenant, qu'on a cette situation humanitaire catastrophique. Au début, il y a eu beaucoup de manifestations, des manifestations en toute l'Europe, des grosses manifestations à Londres, à Genève et à Lausanne, des manifestations de plusieurs milliers de personnes. On a des initiatives aussi qui sont venues, comme par exemple l'association Belgique-Palestine, où nous sommes aussi des partenaires, notamment en particulier avec notre président, M. Pierre Galland, qui ont aussi très rapidement, dans les premières semaines, au-delà d'une campagne qui visait à attirer l'attention des autorités, à diffuser de l'information sur les exactions qui pouvaient être commises, sur les pertes civiles. Mais on a pensé assez vite, enfin, beaucoup d'acteurs, finalement, de cette galaxie, de cette société civile qui s'est intéressée à la problématique des souffrances subies par le peuple palestinien, en particulier à Gaza. Vous avez eu, donc, des mesures concrètes qui ont été proposées assez rapidement. Certains parlaient, par exemple, de grèves de Docker, comme ça a pu arriver dans d'autres conflits, ce qui permet parfois d'éviter d'acheminer des armements, des grèves, des actions plus concrètes. On s'est posé la question, justement, en tant qu'institut de recherche, aussi, sur qu'est-ce qu'on pouvait amener, nous, pas seulement en termes de recherche, mais un peu plus concret. Et on a observé autour de nous, donc, les manifestations, des campagnes de sensibilisation des gens, de diffusion d'informations, parce qu'il y a eu une guerre de l'information, aussi, très rapidement, sur ce conflit, des deux côtés, mais une guerre d'informations qui a bloqué, aussi, la diffusion d'informations intéressantes dans les médias occidentaux. Donc, on s'est interrogés sur le type d'action à mener. On a vu aussi cette pétition faite par plus d'une certaine d'ONG qui avait recueilli plus d'un million de signatures. Et on s'est dit qu'au égard à notre nature d'institut de recherche, mais aussi à nos contacts et à nos réseaux, eh bien, on allait, nous aussi, nous engager dans une campagne, finalement, de lobbying et de pression auprès des décideurs politiques en Europe, et aussi à l'étranger. Alors, notre initiative, elle a commencé par un article signé par notre président Gabriel Gallis, un article sur lequel nous avons tous apporté notre contribution, et un article pour lequel nous sommes tous solidaires au GIPRI, et aussi parmi le réseau qu'il a diffusé. Assez rapidement, cette initiative a eu un écho. La presse belge, le quotidien le soir, en a parlé le 29 février. Et le même jour, vous avez l'ancien fonctionnaire du département d'État américain, Josh Paul, qui avait dénitionné à cause de ce qui se passe à Casa, parce qu'il ne voulait pas être complice de ce que beaucoup voient de plus en plus comme un crime de génocide. Josh Paul a participé à une interview avec Christian Amanpour, le journaliste américain assez connu, sur la chaîne CNN, et il a officiellement, clairement, soutenu notre initiative. Donc, nous sommes en train de continuer de développer cette initiative. Nous avons contacté différents gouvernements, des parlements, en Europe et ailleurs. Nous avons poussé notre initiative jusqu'à la Commission européenne et le Parlement européen. On a écrit à Ursula von der Leyen. On a aussi été informé du fait que, très rapidement, notre initiative s'est retrouvée le soir à minuit, les premiers jours, on l'a diffusé, sur le bureau du Premier ministre belge. Alors, ce que ça veut dire, c'est que nous, on peut faire une partie du chemin, proposer quelque chose, on n'est sûrement pas les seuls, alors il faut résistir de mesures concrètes, j'imagine. Mais ensuite, la balle est dans le camp des autorités, des pays. Et on a vu dans certains pays européens, notamment, en la Belgique, beaucoup d'hommes politiques sont sensibles à cette question de Gaza. En Irlande aussi, en particulier, dans le Parlement. On l'a vu dans le cas de l'Afrique du Sud, avec son action auprès de la Cour internationale de justice. Donc, là, maintenant, la balle, elle est dans le camp des États, et aussi de l'ONU, finalement. Et malheureusement, pour ce qui est de l'ONU, on a vu qu'il y a des blocages. On y reviendra peut-être. L'Algérie avait fait une proposition qui a été rejetée par les Américains au Conseil de sécurité. Donc, nous, nous appelons tout d'abord, avant même d'amener des secours, pour que des secours puissent être acheminés à Gaza, il faut d'abord un cessez-le-feu immédiat. Nous ne sommes pas les seuls à appeler à ça. Plusieurs organisations de la société civile le font, et nous sommes solidaires aussi de cet appel. Un, cessez-le-feu immédiat, pour protéger les civils de Gaza, mais parce qu'on est aussi deux belligérants, pour protéger les civils des deux côtés. Les civils palestiniens, qui souffrent énormément, et on est à plus de 30 000 morts, et puis évidemment aussi des civils israéliens qui pourraient être touchés par des tirs de roquettes. Voilà. La deuxième chose, ça serait effectivement d'amener de l'assistance humanitaire par voie maritime. Alors, pourquoi par la voie maritime ? Par la voie terrestre, Gaza est dans une situation de blocus, qui n'a pas commencé après le 7 octobre. C'est une situation que connaît Gaza depuis des décennies. Il y a un blocus terrestre, et l'Égypte, d'ailleurs, on l'a vu, filtre aussi au compte-gouttes l'aide qui peut arriver à Gaza, pour différentes raisons, crainte qu'il y ait des armements, des infiltrations ou autres. Ceci dit, l'Égypte a largement les moyens de faire ce qu'il faut pour s'assurer que d'aide humanitaire arrive à côté Gaza. Par les airs, on a vu qu'il y a eu une initiative qui a été lancée aussi. Alors, encore une fois, apporter une assistance humanitaire, sur le fond, principe n'est pas critiquable. Le problème, c'est que les États qui ont mené cette aide sont des États qui peuvent être partis, d'une manière ou d'une autre, aussi aux événements actuels. Les États occidentaux ne participent pas à la campagne militaire israélienne sur Gaza, mais il y a des armements qui sont fournis. Et il y a aussi, dans le droit international, une obligation pour tout État qui a connaissance d'un crime de génocide de tout faire pour l'en empêcher. Et on reviendra peut-être aussi plus tard là-dessus. Donc, on a des États qui se sont dit, eh bien, autant passer par les airs pour amener de l'aide. Encore une fois, l'idée semble, au premier abord, très bonne. Le problème, c'est qu'il y a eu aussi des morts. Il y a des gens qui ont été écrasés par des palettes pour lesquelles les parachutes ne s'étaient pas ouverts. Et certains aussi disent, et ils ont raison, quel est le sens d'amener une aide alors que des armes arrivent toujours ? Des armes, de l'armement, des munitions, des obus, et ainsi de suite. C'est en gros, et ça, c'était aussi la position qu'on peut retrouver sur la question des sanctions. C'est une discussion que j'ai eue hier avec la rapporteuse spéciale sur les sanctions à l'ENA d'Ukhan. Ce qu'on voit, c'est une forme de mort lente. Donc, on apporte une aide à des gens, de la nourriture, mais en même temps, la violence ne cesse pas. Donc, c'est une mort à petits feux. Et cette question, elle se pose aussi par rapport à l'acheminement d'aides humanitaires par voie maritime. Donc, peu de temps après notre initiative et cette interview sur Cilonen, de Josh Paul avec Christian Amandpo, Joe Biden annonce que les États-Unis ont l'intention d'acheminer d'aides humanitaires et de construire un port ou un quai, à tout le moins, pour que cela soit possible. Alors, comment prendre cette annonce ? Et surtout, d'où est-ce que ça vient ? On nous a posé la question est-ce que le JIPRI est derrière ça ? C'est nous donner peut-être un peu de courte d'influence. Mais, notre initiative a été soutenue par une personne qui a quand même une certaine notoriété depuis la décision courageuse que cette personne a prise, Josh Paul, d'émissionner du département d'État américain en soutien avec, pas seulement les Gazaouis aussi, mais les Palestiniens en sens large, puisqu'il y a aussi des problèmes en Cisjordanie. Il y a aussi des violences qui sont commises et des exactions à la folie civile. Donc, il y a eu cette interview sur CNN et il n'est pas impossible, l'émission de Christiane Amanpour est très suivie, c'est une journaliste qui a beaucoup de notoriété aux États-Unis. Il n'est pas du tout impossible que des membres du gouvernement américain, en tout cas de l'administration, du département d'État, aient vu cette interview et se soit dit qu'il y avait de plus en plus de pression de la société civile, que la société civile en parlait aussi. Nous avons écrit un tel, un tel, un tel, nous attendons la réaction. Et donc, il n'est pas impossible que ça ait poussé le gouvernement de Joe Biden, non pas peut-être à prendre une décision en dernière minute en s'inspirant de notre initiative, mais ça les a peut-être poussés à choisir peut-être une initiative qu'ils avaient dans leur carton, dans plusieurs scénarios possibles. Par souci d'humanité, je ne sais pas. On peut se poser la question. Pourquoi ? Encore une fois, on revient sur cette question aussi qu'on a avec les largages par voie aérienne. Amener de la nourriture, des médicaments au Gazaoui, c'est vital, évidemment. Mais en le faisant, les Américains, ou en tout cas en annonçant vouloir le faire, ils n'ont pas parlé d'un cessez-le-feu immédiat. Et ils continuent de fournir des armes et des munitions à Israël, qui sont parties prenantes. Et ça, ça pose une question sur l'intention et l'efficacité à la fois de cette aide humanitaire. Sur l'intention aussi, on peut se poser des questions. Puisque en faisant ça, les États-Unis finalement choisissent une voie unilatérale et ça rend impossible, en tout cas pour le moment, toute voie multilatérale, c'est-à-dire qu'on est l'ONU qui rentre en jeu. On l'a vu, la demande des Algériens a été bloquée au Conseil de sécurité par les États-Unis. Cette problématique, on a finalement, certains l'ont dit en anglais, on utilise ce terme de hijack, les États-Unis prennent en otage ou prennent le contrôle finalement des initiatives humanitaires et ça empêche d'autres initiatives humanitaires. Ça veut dire que d'autres pays qui ne seraient pas sur la même ligne que les États-Unis, des ONG qui seraient très indépendantes, auraient beaucoup de mal, à mon avis, à discuter avec les États-Unis sur la modalité d'acheminement de cette aide. c'est quelque chose qu'on a vu dans le passé déjà. Au Rwanda, au moment de l'opération turquoise, les États-Unis ont tout fait pour prendre une initiative unilatérale. Ils ont tout fait pour saboter, ou en tout cas, contenir les initiatives multilatérales, qui venaient notamment de l'ONU et puis aussi de la France en particulier. Parce qu'il y avait un jeu de lutte géopolitique, notamment face à la France et à la Belgique. Il y a eu un génocide au Rwanda. Les États-Unis sont intervenus sur des motifs humanitaires, mais ils ont fait cause pour les Tutsis, pas seulement pour que peuple génocidait, mais aussi pour leur leader, Paul Kagame, qui a pris le pouvoir. En faisant ça, les Américains aussi, ils ont pu couvrir, c'est ce qu'on voit dans le livre de Pierre P. Encarnage, ce qu'on voit dans l'ouvrage de Judy Reaver et dans celui de Charles Nanna, ils ont pu couvrir un second génocide au Rwanda. Qui a été celui des Hutus. Hutus civils, mais aussi militaires et autres, et parmi lesquels il y avait des génocidaires certes, qui ont été, ce qui était encore à l'époque le Zahir, aujourd'hui la République démocratique du Congo, dans l'Est, dans des camps de réfugiés. Ces camps de réfugiés ont été attaqués par l'armée patriotique rwandaise, par les Tutsis, avec une couverture américaine, au niveau des médias et autres, on a évité d'en parler, et au sol, il y avait des forces spéciales américaines qui ont encadré ça. Les camps de réfugiés ont été attaqués, et dans les ouvrages que j'ai mentionnés, notamment Judy Ravard et d'autres, on parlait avec les gens qui vivaient dans ces camps de réfugiés. Il y avait peut-être des génocidaires, ou certes, quelques génocidaires, qui se sont cachés parmi eux, mais la majorité des gens qui ont été touchés ont été des civileux. Voilà. Donc, ce qui se passe, en termes, par rapport à l'initiative américaine à Casa, ça me rappelle un peu leur mandat. Prendre le contrôle, pour des raisons politiques, géopolitiques, parce que les États-Unis sont des alliés d'Israël, donc en faisant ça, ils vont essayer de limiter peut-être la pression aussi sur Israël, et ça implique que tout pays ou organisation de la société civile qui voudrait s'impliquer dans l'aide concrète à la population de Gaza par la mer devra passer par les États-Unis avec tous les obstacles, tout le jeu politique qu'on peut imaginer. Donc, c'est pour ça que l'initiative de Biden et récemment aussi l'annonce qu'a faite Mme von der Leyen, je doute que ce soit suite à nos messages qu'il ait pris cette décision, mais nos messages et d'autres ont dû créer une forme de pression et elle a dû se dire qu'il fallait peut-être quand même faire quelque chose. Le problème, c'est ce quelque chose, encore une fois. Quand on fait une action humanitaire, il faut qu'il y ait une forme d'indépendance, d'impartialité, de neutralité à tout le monde et surtout qu'on crée un contexte qui permette d'acheminer ça. Et ce contexte, c'est par un cessez-le-feu immédiat. On va y revenir un peu plus tard sur le cessez-le-feu immédiat. Juste avant, j'aimerais revenir avec vous sur les chiffres qui sont mentionnés dans l'article. 30 000 civils palestiniens ont été tués par l'armée israélienne. C'est un nombre qui provient du groupe terroriste du Hamas. Qu'est-ce qui vous fait penser que les chiffres sont fiables ? Je vous pose la question parce que le groupe terroriste du Hamas a déjà diffusé des informations fausses par le passé concernant justement une frappe sur l'hôpital Al-Shifa de Gaza. Comment est-ce que vous, vous avez vérifié ce chiffre ? On n'a pas fait de vérification des chiffres en tant que tel. Quand tous les conflits armés, en particulier quand le conflit ne s'est pas terminé, pour les chiffres qui concernent les blessés, les morts, les disparus, généralement, il vaut mieux donner des estimations, des fourchettes. Parce qu'on se rend compte après la guerre qu'une personne a disparu, son cadavre a peut-être été retrouvé ou qu'elle était peut-être vivante finalement. Donc les chiffres, ça peut se réévaluer. Mais en tout cas, plusieurs agences de l'ONU, à ma connaissance, semblent avoir repris ce chiffre et il y a une forme de consensus autour. Est-ce que ce chiffre est crédible ? Oui. Pourquoi ? Parce que Gaza a un très petit territoire. Il y a une très forte densité de population. C'est très peuplé. Vous avez, et c'est souvent le cas dans tout combat urbain, vous avez énormément de pertes civiles. On peut en parler un petit après, est-ce qu'on peut les limiter ou autre, mais en l'occurrence, ce n'est pas la première fois qu'à Gaza, sur des actions militaires israéliennes, il y en a énormément de morts. C'est un chiffre qui est tout à fait crédible et qui montre l'intensité du conflit. On a un conflit de très haute intensité sur un très petit territoire. Alors, les comparaisons ont toutes leurs limites, mais une comparaison dont on a beaucoup entendu parler aussi au cours des dernières mois, c'est celle avec, pas la phase actuelle du conflit ukrainien, qui est quand même aussi très meurtrière en termes de civils, mais surtout aussi en termes de combattants. C'est plutôt les huit années de guerre dans le Donbass. Et le chiffre qui, si mes souvenirs font bon, a été validé par l'OSCE, en tout cas qui est repris par l'OSCE, par l'ONU, c'est qu'on arrive sur huit ans de conflit à 14 000 morts dans la région du Donbass le long de la ligne de contact. Donc, on comprend que sur un conflit qui ne dure pas huit ans à Gaza, en tout cas pas pour cette phase actuelle du conflit, on arrive à un nombre de morts bien plus élevé. Donc, on a un conflit qui est extrêmement violent et ce chiffre, oui, à ma vie, est crédible. Peut-être là où une petite précision serait nécessaire, c'est dans le cas du terme civil. On a un membre du Congrès américain, mais vous allez me dire ce que vous en pensez, Brian Jeffrey Mast, qui a récemment affirmé que les victimes sont aussi pour une bonne partie des militants du Hamas. Donc là, il y a peut-être un terme dans votre article à changer. On trouverait dans ces 30 000 civils, entre guillemets, des jeunes de moins de 18 ans qui ont été comptabilisés comme des enfants, mais en réalité, ce sont des jeunes qui ont des armes, des combattantes aussi de sexe féminin qui ont été comptabilisés comme femmes. Ça amène un peu de confusion. Alors après, ça, c'est un chiffre qui vient d'une autre source. C'est Netanyahou qui lui dit que dans les attaques du Tzahal, on aurait 13 000 terroristes qui auraient été touchés. Donc, dans ces 30 000, il y aurait 13 000 terroristes et non pas civils, ce qui réduirait de moitié le chiffre de 30 000. Pour donner que ce sont des chiffres qui proviennent de parties au conflit, évidemment, chacun a intérêt à jouer sur les chiffres. Israël, maximiser, oui, augmenter le chiffre des combattants tués, réduire celui des civils. Et puis pour le Hamas, c'est évidemment de réduire le nombre des combattants tués. Quoique pour le Hamas aussi, en même temps, il n'y a pas forcément d'enjeu politique puisque le Hamas a l'habitude aussi de faire face à un nombre de pertes de combattants même de civils assez élevés. Comment dire ? Ce sont des pertes qui sont, alors, on ne peut pas dire acceptées, mais aussi dans la propagande, pour le dire tel quel, du Hamas, ces morts sont vues comme des martyrs aussi. Et s'il y a un grand nombre de morts aussi, que ce soit des combattants ou des civils, pour le Hamas, cela tend à montrer la violence, justement, des attaques d'Israël et ainsi de suite. Donc, parce qu'il y a des estimations des deux côtés, on peut, avoir des doutes. Il y a une chose aussi, un civil n'est pas un combattant, il n'a pas d'armement. Si quelqu'un a une arme, c'est autre chose. Un civil, par contre, qui serait un sympathisant du Hamas, ça reste un civil. Bien sûr. Un civil qui a une fonction dans le parti, dans l'organisation, c'est autre chose encore. On est dans quelque chose qui est un peu plus ambigu. Mais encore une fois, c'est quelqu'un qui n'est pas armé. Après, les Israéliens pourraient dire qu'on pourrait le comptabiliser comme combattant si cette personne remplit des fonctions qui sont utiles pour les combattants. La logistique, ce genre de choses. Mais encore une fois, les chiffres qui viennent des deux côtés, on peut, en tout cas, les regarder avec beaucoup de prudence. Ça, c'est sûr. Voilà. Parce qu'il y a des intérêts des deux côtés à jouer avec ces chiffres pour jouer sur les perceptions. Aussi. du côté israélien aussi, il y a peut-être la tendance à vouloir faire passer une bonne partie de la population gazaouie comme pas seulement sympathisant du Hamas, mais comme une partie organique finalement de l'organisation du Hamas. Ce qui est abusif puisque vous avez une population chrétienne à Gaza. Vous avez des orthodoxes, des catholiques romains et vous avez aussi des membres des églises réformées. Donc, l'Hamas est un parti politique, une organisation politico-militaire plutôt proche des frères musulmans. Ça n'empêche pas qu'il peut y avoir, il y a eu des interviews en ce sens où on voyait un prêtre, je crois, grec, catholique, je crois de Gaza, pas de Cisjordanie, mais qui considérait le Hamas pour lui comme un mouvement de résistance, argument du fait qu'il n'y a pas d'armée en Palestine. Et argument du fait aussi que dans le droit international, il y a des critères qui font qu'un groupe armé peut être reconnu comme un mouvement de libération nationale. Donc, vous avez les pays, par exemple, les pays non occidentaux, typiquement, des pays arabes, musulmans ou d'autres, pas seulement musulmans d'ailleurs, qui considèrent que, en prenant ces critères du droit international, le Hamas ne serait pas une organisation terroriste. Pour Israël, évidemment, c'est une organisation terroriste par rapport à son mode d'action, puis aussi par rapport à son idéologie qui peut être liée à l'islam politique. C'est une question qui est très difficile à trancher, puisque un groupe armé, qu'on appelle de manière plus neutre un acteur non étatique, peut être vu comme un combattant de la liberté, un mouvement de résistance par certains pays et qui peuvent baser cela sur une analyse juridique, une interprétation juridique qui peut être acceptable. Et de l'autre côté, évidemment, on n'a pas la même perception. On dirait que c'est un groupe terroriste. Par exemple, Hezbollah n'est pas vu comme un groupe terroriste par l'Algérie, mais il est vu comme terroriste par Israël. De même, les États-Unis appelaient les Mujahedin en Afghanistan dans les années 80 des combattants de la liberté, alors que pour les Soviétiques et le gouvernement afghan en place, c'était des terroristes. Voilà. Donc là, il y a un débat qui se joue à ce niveau-là sur les interprétations du droit international et sur les acteurs non étatiques. Pour Israël, le Hamas est terroriste. Pour de nombreux Palestiniens et des pays aussi sensibles aux souffrances du peuple palestinien ou aux droits du peuple palestinien, ils considèrent que le Hamas finalement peut être considéré comme un groupe de résistance armée au mouvement de libération nationale. Ce qui est une thèse qui est reprise aussi par des juristes internationaux ou par des analystes. Récemment, on pouvait l'entendre dans l'analyse aussi de Jacques Beau, par exemple. On joue sur les termes, on joue sur les chiffres. Il n'en reste pas moins que le nombre de morts est là, 30 000, quand on parle de civils ou de combattants. Il y en a aussi du côté d'Israël. 1 139 Israéliens et ressortissants étrangers tués notamment seulement le 7 octobre 2023. Une chose est sûre, on est dans une guerre. C'est un moment de conflit très intense. Est-ce que vous pensez qu'Israël aurait pu parvenir à son objectif de guerre qui est l'élimination du groupe terroriste le Hamas en ayant moins d'impact sur la population palestinienne ? C'est une question très difficile parce que premièrement, je ne suis pas un militaire ou je ne suis pas en opération. C'est très compliqué parfois aussi pour des civils de comprendre. Je vous l'ai dit tout à l'heure, les combats urbains sont les plus meurtriers. Ce n'est plus meurtrier que des combats en campagne sauf comme ce moment en Ukraine par exemple quand on a vraiment un combat de très haute intensité avec des blindés et des troupes engagées. Et le combat urbain est toujours très meurtrier. Il est très difficile aussi parfois de ne pas toucher des civils si vous avez des combattants qui se cachent dans un bâtiment. Le droit international dit oui, vous ne devrez pas vous cacher dans un bâtiment où sont des civils. Mais quand des combattants sont pris sous le feu, ils vont chercher à se cacher. C'est logique. Du côté israélien, on a souvent hargué du fait qu'on essaye de limiter le nombre de pertes civiles notamment en lançant des appels à la population. Ça s'est produit dans les précédentes interventions ou attaques sur Gaza qui avaient conduite Sahel. C'est une mesure qu'ils ont adoptée mais qui est aussi difficile à mettre en œuvre. Notamment actuellement dans la phase actuelle de Gaza, des civils peuvent-ils aller se cacher puisqu'une bonne partie du territoire est bombardée. Beaucoup de bâtiments sont en ruine. L'Égypte empêche la population de sortir. C'est une question. Certains d'ailleurs se disent mais pourquoi l'Égypte empêche ? Certains disent que l'Égypte a peur d'infiltration de choses comme ça. L'autre chose aussi qu'il ne faut pas perdre de vue c'est que si tous les civils quittent Gaza pour être en sécurité en Égypte quelles sont les garanties qui le reviendront ? Puisqu'on a cette fameuse question du droit au retour à laquelle Israël s'oppose depuis très longtemps. Quelles garanties on aurait là aussi dans ce cas-là que ces civils puissent retourner à Gaza ? Puisqu'on a pu voir dans la presse israélienne sur les réseaux sociaux parmi certains groupes politiques en Israël pas seulement comment dire des déclarations quant au fait que Gaza serait complètement rasé sa population exterminée et que ce territoire serait repris par Israël qu'il y a des projets apparemment immobiliers aussi sur place. Donc il y a tous ces éléments qui laissent penser aussi que certes faire sortir les Gazaouis et les amener en Égypte pourrait en apparence les protéger mais il y aurait peu de garanties quant au fait qu'ils puissent rentrer chez eux. Et c'est ça aussi toute la problématique. Pour revenir encore une fois aussi sur les pertes civiles on a vu la même question en Ukraine à Mariupol notamment. Alors les médias occidentaux ont dit que les russes frappaient sans égard. C'est pas impossible ça peut arrêter. Encore une fois la guerre notamment au milieu urbain c'est quelque chose de très compliqué. Les médias des médias indépendants on a eu des gens de Livre Noir de Merta alors évidemment on les citait c'est très mal vu et des médias d'autres pays qui ont filmé à Mariupol on a eu le reporter de guerre russe Maxime Fadéyev qui a interviewé les gens sur place. Les gens ont expliqué comment ils ont été chassés de leur appartement qui ont été utilisés comme poste de tir par les soldats ukrainiens notamment ceux du régiment Azov qui est interdit par le Banque International. Voilà. Alors dans le cas de Gaza et bien les civils sont pris à un truc de feu. Vu la configuration de Gaza et les opérations qui y sont menées le bombardement intensif malheureusement ça explique le fait qu'on a énormément de morts. Encore une fois comment est-ce qu'on peut limiter cet endroit-là ? La première chose ce serait finalement un cessez-le-feu et puis un accord des négociations. Pourquoi ? Parce qu'en vérité une solution militaire à ce type de conflit il n'y en a pas. Et même si le Hamas venait être éradiqué par Israël imaginons à l'issue de cette campagne au prix d'ailleurs d'énormes pertes civiles ces énormes pertes civiles la situation à Gaza ferait qu'on aurait de toute manière une autre génération de combattants qui viendraient. Et d'ailleurs on a entendu parfois des extrémistes aussi en israélien dire qu'il fallait aussi viser les enfants parce qu'ils seraient la future génération de combattants. Le conflit alors Israël le palestinien mais surtout si on garde un focus sur Gaza on se rend compte que le Hamas a gagné en intensité enfin en intensité en influence pardon certes il y a eu sa prise de pouvoir suite à des élections et à des clashs armés c'est vrai avec le Fatah de Arafat à l'époque mais le Hamas jouit d'une popularité d'une légitimité auprès de nombreux Gazaouis et maintenant de nombreux Palestiniens en ce sens-là suivent aux violences qu'on peut voir actuellement notamment en nombre de civils de mort mais aussi parce que depuis 10 ou 20 ans il y a un cycle de violences qui ne s'est jamais interrompue que ce soit des frappes aériennes ou de missiles israéliens sur Gaza en réprésaille et des tirs de roquettes de Gaza sur Israël notamment mais ce cycle n'a fait que s'amplifier et quand on vit dans ce contexte-là à Gaza si on essaye de se mettre à la place d'un Gazaoui qui n'a connu que la pénurie de vies dans ce que beaucoup appellent une prison à ciel ouvert mais il est peu surprenant de voir que le Hamas jouit en tout cas auprès de ces populations-là d'une légitimité d'une popularité en Israël on explique aussi que oui c'est le Hamas et ses actions qui créent qui sont responsables de ce que subissent les civils encore une fois on a deux belligéants on a deux parties au conflit la responsabilité n'est pas partagée peut-être à 50-50 il faut voir les actions les phases du conflit qu'on considère aussi mais ce qui est sûr c'est que la solution militaire elle n'est toujours que de court terme la solution qui est la plus durable elle est politique et quand on écoute les arguments aussi amenés par Hamas et d'autres organisations c'est une attente palestinienne c'est finalement toujours les mêmes questions politiques liées au statut politique de la Palestine liées au droit de la population palestinienne à Gaza et en Cisjordanie ce type d'action que mène le Hamas notamment les prises d'otages qu'ils soient des combattants ou des civils chose qui d'ailleurs pose énormément de questions et Ogipri pour être clair quand nous prenons la défense des civils de tous les civils des Gazaouis certes avec ses plus de 30 000 morts mais aussi des civils israéliens qui peuvent être tués au cours d'attaque à la roquette des otages israéliens qui sont encore détenus donc là dessus par contre il n'y a pas d'ambiguïté pour ce qui est de la position du GIP donc la solution politique elle est plus durable puisque la solution militaire ne fera que finalement perpétuer ce cycle de violence et si on observe le conflit israélo-palestinien sur la longue durée c'est ce qui s'est passé c'est cette dynamique là à plus forte raison après la fin du processus d'Oslo la deuxième intifada après la visite d'Ariel Sharon sur l'esplanade des mosquées alors tout ça a recommencé le cycle de violence s'est intensifié et le mur que voulait construire Israël contre ça on l'a vu ce mur a peut-être limité un nombre d'attaques mais il n'a pas réglé le problème des attaques et il n'a pas réglé le problème de fond qu'on a derrière et puis autre chose aussi par rapport à cette relation finalement qui s'est établie entre le Likud ou des franges très conservatrices extrémistes qui sont au pouvoir en Israël et de l'autre les extrémistes aussi qui sont au pouvoir à Gaza ils se nourrissent l'un l'autre les deux étaient de façon opposée d'ailleurs au processus de paix et aux factions plus modérées qui le soutenaient c'est une polarisation qu'on observe dans le conflit et qu'on a observé aussi d'ailleurs dans le débat dans l'opinion publique où il suffit d'être mesuré pour être attaqué taxé d'antisémitisme en particulier voilà donc on a une dynamique d'escalade qui est très dure de sortir aussi parce que les deux acteurs qui sont en place à leurs actions se répondent et intensifient le conflit et surtout aussi ce sont deux acteurs qui se connaissent très bien Hamas et puis on va dire le gouvernement israélien les franges les plus dures du gouvernement israélien le Hamas est né à Gaza lors de l'occupation militaire israélienne et Charles Anderlin en parle dans son livre Le Grand Aveuglement à l'époque l'ascension du Hamas a été favorisée par les autorités israéliennes pourquoi ? pour casser les mouvements les autres mouvements palestiniens qui faisaient partie de l'OLP donc on avait le FATAR le Front Populaire de Libération de la Palestine le Front Démocratique de Libération de la Palestine qui était généralement marxiste et laïque et à l'époque d'ailleurs le Hamas se plaignait de ces mouvements laïcs marxistes il y a même le texte du Hamas à l'époque oui on y trouve même des chrétiens vous voyez donc pour Israël à l'époque ça a été une carte à jouer le Hamas et on disait en même temps certains Charles Anderlin en parlant de son livre c'était jouer avec le feu c'était créer les conditions pour un conflit qui allait s'aggraver et pour Israël c'était avoir une bonne raison pour continuer à intervenir et ne pas permettre d'avoir une indépendance et une souveraineté palestinienne puisque du point de vue israélien on pourrait dire regardez il y a toujours des extrémistes qui veulent notre perte donc à l'époque les autorités militaires israéliennes à Gaza ont vu d'un bon oeil cela que ça divisait les factions palestiniennes mais certains même d'ailleurs dans l'armée israélienne ou dans l'occurrence publique israélienne ils se sont dit mais attention c'est un jeu dangereux c'est un jeu dangereux parce que ces gens là certes le Hamas au début comme Charles Anderlin en parlant de son livre les gens vont aller à la mosquée ils ne vont pas aller à la barricade mais dans les mosquées du Hamas il va y avoir aussi peu à peu un processus de politisation qui va se faire et qui est aidé dans le contexte contexte socio-économique sécuritaire qui règne là-bas donc encore une fois il ne peut pas y avoir de solution militaire pérenne je veux dire ou de solution à travers la voie militaire le leadership du Hamas n'est pas à Gaza il était au Qatar et si noirs ou d'autres maintenant peut-être sont cachés ailleurs donc encore une fois ce serait une solution politique c'est de revenir autour de la table et ça malheureusement Israël le gouvernement israélien ne le veut pas ni n'est pas prêt et pour le Hamas et bien il faudrait que certaines conditions posées par le Hamas soient respectées et il faudrait tout d'abord de toute manière à cesser le feu immédiat et que très rapidement il y ait une libération des otages israéliens et aussi une libération des prisonniers palestiniens qui ne sont pas seulement des combattants dans lesquels on a des dizaines voire des centaines d'enfants voilà Vous avez beaucoup évoqué le risque qu'encouraient les palestiniens s'ils en venaient à quitter le territoire le risque de ne plus jamais revoir leur pays on va parler un peu du risque encouru peut-être par les israéliens on sait que depuis plusieurs années le Hamas a cette expression de la rivière à la mer signifiant que voilà une revendication sur l'ensemble du territoire israélien de la Cisjordanie à la bande de Gaza on a vu passer des interviews de palestiniens qui disent que la paix avec Israël ne peut être établie que dans le cas où Israël n'existe pas il y en a qui formulent même les choses de cette façon et la charte originale du Hamas publiée en 1988 appelle à l'établissement d'un état islamique en Palestine sur l'ensemble du territoire selon une étude de l'Arab World for Research and Development vous l'avez dit actuellement le trois quarts des palestiniens soutiennent le Hamas et leur massacre des civils israéliens le 7 octobre est-ce que dans cette situation on peut espérer quand même pour le peuple d'Israël une solution qui soit pérenne à l'avenir qu'est-ce que vous proposez vous comme solution ? le contexte actuel c'est extrêmement dur vu les acteurs en présence ceux qui ont le pouvoir en tout cas leur position pour qu'il y ait un retour à la table des négociations et donc que ça assure la sécurité aussi des civils israéliens puisque toutes ces attaques proviennent aussi d'un problème du côté palestinien de ne pas avoir une reconnaissance internationale un sentiment de désespoir sur des décennies il faut essayer de se rendre compte de ce que ça implique au niveau psychologique pour des gens le sentiment de désespoir qu'il y a un moment où la violence le sacrifice l'extrémisme deviennent le seul horizon pour certaines de ces personnes mais encore une fois les extrémismes qui sont au pouvoir se répondent et ont d'une certaine manière besoin l'un de l'autre pour justifier aussi leur cause maintenant pour qu'il y ait des négociations il faudrait que le conseil de sécurité puisse agir alors la Russie et la Chine ont pris des positions favorables à la cause palestinienne ou en tout cas au peuple palestinien les Etats-Unis ont bloqué la Grande-Bretagne pourrait potentiellement de toute manière aussi bloquer pour la Grande-Bretagne on a vu aussi qu'il y a énormément de manifestations et de mécontentements en Angleterre notamment parmi la population musulmane par rapport à la position de leur gouvernement donc la solution ne viendra pas à mon avis des groupes en place des deux côtés au pouvoir ça ne peut venir que d'une pression internationale soit du conseil de sécurité mais il a peu de chance actuellement avec la position qu'a les Etats-Unis peut-être que l'élection de Donald Trump certains l'espèrent changera la donne mais ce qu'on appelle son isolationnisme qui est en fait un non-interventionnisme ne garantit pas nécessairement qu'il y aurait une solution au conflit israélo-palestinien puisque Donald Trump très proche des intérêts du gouvernement israélien il a transféré l'ambassade américaine à Jérusalem il a reconnu également l'annexion du Golan qui est pourtant un territoire syrien par Israël dans le contexte actuel je ne voudrais pas avoir l'air pessimiste mais on est très loin très loin du contexte et de l'esprit aussi qui régnait à l'époque du processus d'Oslo où des deux côtés on avait eu le sentiment effectivement que des années de violence n'avaient pas été capables d'un côté comme de l'autre à atteindre les objectifs que soit les organisations palestiniennes soit l'état d'Israël visait et il y avait quand même un consensus très large dans la population israélienne sur ça il ne faut pas perdre de vue aujourd'hui aussi qu'en Israël vous avez beaucoup de gens qui refusent de faire leur service militaire parce qu'ils ne veulent pas participer à des crimes de guerre des crimes contre l'humanité ou ce qui est de plus en plus décrit comme un crime de rhinocides vous avez des religieux juifs notamment qui soutiennent une option pour la paix vous avez on entend souvent parler les membres du mouvement Netouraï-Karta qui sont des juifs assidiques mais qui sont finalement un peu une minorité aussi dans ce paysage là on a le mouvement des mouvements juifs pour la paix en Europe on en a plusieurs on a le rabbin Nathanson et d'autres on a des personnes courageuses aussi comme Ronnie Braumann qui ose parler de paix qui ose parler de solution à deux états vous avez évoqué effectivement du fleuve à la mer c'est une position qu'il y a chez certains palestiniens après des années aussi de souffrance c'est une position qui a pu aussi exister d'ailleurs dès l'origine du conflit chez certains palestiniens pas tous mais on retrouve le pendant le même pendant côté israélien avec certains qui veulent un grand Israël qui s'étendrait pareil exactement pareil du fleuve jusqu'à la mer quelles sont les autres solutions aussi deux états solution la plus équitable et très difficile à mettre en place actuellement vu le conflit vu la polarisation et vu aussi tout simplement le fait que suite à la colonisation de son territoire alors moins pour Gaza parce que Gaza il y a eu des évacuations mais plus pour la Cisjordanie le territoire de la Cisjordanie n'est simplement pas viable à cause de la colonisation vous avez ce qu'on peut appeler un gruyère ou une peau de panthère vous avez des trous ces trous ce sont les colonies vous avez des checkpoints des barrages qui font que pour un palestinien c'est extrêmement dur de se déplacer sur son propre territoire dans son propre pays à moins qu'on construise des tunnels des ponts où les gens se déplacent en hélicoptère et ce qui est terrible là-dedans et c'est conscient de la part du gouvernement israélien puisqu'ils ont autorisé la colonisation c'est que dans le droit international pour reconnaître un état il faut que cet état il dispose d'un territoire et d'un territoire viable en l'occurrence ce n'est pas le cas et puis il y a eu parfois aussi des solutions à un état alors il y a eu la proposition du colonel Kadhafi en son temps de l'isratine comme il l'appelait qui est certes très généreuse mais parfois il faut être un peu réaliste on peut avoir des idées généreuses mais nous j'y prions on a une vision comment dire nous sommes des irénologues nous défendons la paix nous ne sommes pas pour autant utopistes la solution à un état elle est extrêmement dure dans le contexte actuel elle est irréalisable beaucoup d'israéliens la refuseraient se sentant menacés beaucoup de palestiniens pourraient aussi la refuser différentes raisons selon comment politiquement on amènerait ça la chose aussi de cette solution à un état elle n'intéresserait pas de toute manière israélienne puisqu'il y a une croissance démographique qui est plus forte chez les palestiniens que chez les israéliens et aussi d'ailleurs chez les arabes israéliens d'où la nécessité aussi pour Israël d'accentuer l'ALIA c'est-à-dire l'émigration à destination d'Israël parce qu'il y a un problème au niveau démographique et ce problème démographique a un impact sur l'économie aussi israélienne où économiquement ça pourrait représenter de gros problèmes par la suite pour les tels bien je ne veux pas dire que nous sommes dans une impasse ou dans une situation qui ressemble à une spirale un cercle vicieux pour en sortir encore une fois il faudra que les états puissants tapent sur la table dans notre proposition aussi d'ailleurs pour le JIPRI même si nous sommes des irénologues des chercheurs pour la paix ou chercheurs militants pour la paix est mentionné l'option du recours à la force nous n'appelons pas en tant que tel à viser un pays ou à recourir à la force mais encore une fois en nous basant sur le droit international sur la charte des Nations Unies sur différentes résolutions du conseil de sécurité de l'Assemblée générale des Nations Unies sur l'ordonnance de la CIJ certains diront c'est une ordonnance qui ne dit pas qu'il y a un génocide non c'est une ordonnance qui dit qu'il faut prévenir un risque de génocide ce qui veut dire que ce n'est peut-être pas pour certains un génocide mais ça y ressemble et quand ça ressemble à un génocide c'est peut-être ou sûrement un génocide et dans le droit international tout état a obligation de stopper cela par tous les moyens à sa disposition même sans forcément avoir à en passer par le conseil de sécurité qui est de toute manière paralysé pour l'instant donc nous n'appelons pas nécessairement un recours à la force mais nous rappelons le fait que face à un crime de génocide tout état devrait agir le principe qu'il y a derrière c'est le principe de la responsabilité de protéger qui est un principe reconnu du droit international par exemple les états sont pleinement souverains mais il y a des exceptions à cette souveraineté c'est-à-dire à l'intervention dans les affaires d'un autre état souverain s'il y a des violations massives par exemple des droits de l'homme des crimes contre l'humanité en particulier un génocide la responsabilité de protéger c'est un principe qu'on avait invoqué pour des interventions humanitaires comme celle qu'on avait fait en Somalie et qui ne s'était pas très bien terminé pour les forces américaines et étrangères et qui n'avait pas mis fin à la guerre civile intervention humanitaire d'ailleurs souhaitée à l'époque par des gens comme Bernard-Henri Lévy comme Bernard Kouchner et qu'on n'entend pas du tout sur Gaza pourtant la situation y est juste désastreuse c'est peut-être le génocide de notre époque ou un des génocides de notre époque on ne les entend pas sur cette question là bizarrement ils n'appellent pas à recourir à la force pour pouvoir mener une intervention humanitaire pourquoi je parle d'eux aussi parce que c'est eux qui ont et d'autres comme Raphaël Glucksmann qui ont agité à différentes reprises ce principe de la responsabilité de protéger notamment dans le cas libyen à l'époque la Chine s'était arstenue on ne s'était pas opposé et la Russie à contre-coeur avait laissé l'opération se faire en tout cas avoir le feu vert du conseil de sécurité mais la Russie avait émis des doutes quant aux intentions réelles est-ce qu'on ne va pas juste chercher à changer un régime les pays de l'OTAN qui sont intervenus France Grande-Bretagne aussi les Etats-Unis on a dit non c'est pour protéger la population civile il y a des risques de massacres de masse d'ailleurs il y a peut-être eu des massacres mais pas les massacres de masse dont on a parlé et les Russes avaient aussi indiqué qu'il fallait faire attention aux effets de cette intervention et on a vu quels ont été les effets de cette intervention on a deux voire plusieurs gouvernements qui sont en compétition il y a un pays qui est divisé en deux voire trois voire quatre régions avec des chefs de guerre avec des combattants islamistes c'est ça que la Russie avait des dits à l'époque et puis d'ailleurs les occidentaux à l'époque ont joué sur une subtilité ils ont protégé les rebelles on a dit on ne veut pas la chute de Kadhafi mais les rebelles voulaient la chute du gouvernement qui était en place aujourd'hui les mêmes pays occidentaux qui ont réclamé à Corée à Cri ces interventions au nom de la responsabilité de protéger ils ne le font pas pour Gaza ou alors en tout cas ils ne le font pas du tout avec la même énergie donc là quand on parlait de cet usage de la force finalement on posait cette question aussi de la responsabilité de protéger pourquoi l'appliquer dans certains cas où on a vu que les effets ont été désastreux et les intentions étaient en fait critiquables et pourquoi dans ce cas là ne pas actionner cette responsabilité de protéger puisque là il n'y a pas les états qui interviendraient imaginons de manière humanitaire à Gaza ne vont pas changer le gouvernement en place à Gaza ni en Israël il n'y a pas d'opération de changement de régime derrière ça ce serait purement clairement humanitaire vu le contexte et vu les enjeux mais pourtant on se retrouve face à un mur cette responsabilité de protéger elle est là mais elle n'est pas mise en œuvre c'est très intéressant en tout cas je vous remercie pour cet appel à la paix et la démarche du GIPRI qui est très inspirante je voulais vous poser une dernière question on a des personnes qui pensent qu'une autre façon d'obtenir justement un cessez-le-feu radical ce serait que les 130 otages israéliens qui comprennent bébés, adolescents, femmes, personnes âgées, hommes blessés soient rendus ça permettrait que les choses bougent vraiment est-ce que vous pensez que ça pourrait être une solution pourquoi est-ce que l'article du GIPRI ne fait pas mention de la libération potentielle de ces 130 otages alors c'est vrai que c'est quelque chose que nous aurions pu nous aurions dû mentionner dans cet article mais on focalise surtout sur l'assistance humanitaire en tant que voilà mesure urgente nécessaire maintenant si on parle plus des aspects de négociation les règlements du conflit PEP dans ce cas-là si le GIPRI a à s'exprimer là-dessus clairement on ne sait on appellera à cette libération d'otages mais attention libération d'otages israéliens et aussi libération de prisonniers palestiniens qui sont en fait dans beaucoup de cas comme c'est le cas des enfants notamment qui sont en fait aussi des otages ce sont des mesures d'ailleurs de confiance qui pourraient peut-être permettre d'avancer et dans tout processus de négociation de ce type on a ces deux mesures qui sont mises en oeuvre la Croix-Rouge est expérimentée là-dedans c'est faire ça les israéliens d'ailleurs ont expérience les négociations dans le domaine puisqu'ils ont négocié à plusieurs reprises avec soit le Hamas ou avec d'autres factions que ce soit pour la délibération voilà de soldats ou de civils vous avez eu aussi énormément de négociations entre le Hezbollah libanais et les autorités israéliennes alors d'ailleurs pourquoi ces otages pourquoi est-ce qu'on prend des otages des deux côtés parce qu'on ne sait pas on ne vient plus trop poser la question les otages et c'est une c'est un procédé atroce mais les otages servent en fait de monnaie d'échange voilà le Hezbollah à plusieurs reprises le Hamas également pour relancer les négociations souvent il recourt à la violence le kidnapping de soldats ou de civils pour ensuite effectivement forcer la partie en face à commencer sur une négociation de libération d'otages et se contempler largement aussi à mener la négociation sur d'autres on va dire éléments plus politiques voilà mais pour revenir là-dessus clairement notre position enfin notre initiative à l'origine était sur l'urgence humanitaire à Gaza ça n'est pas déconnecté de la négociation pour mettre fin au conflit s'il y avait une telle négociation ou des enjeux politiques et dans ce cas-là nous appelons à la protection de tous les civils palestiniens et israéliens et à la libération de tous les otages et prisonniers palestiniens comme israéliens là-dessus il n'y a pas d'ambiguïté nous restons clairement impartiaux et neutres encore une chose concernant cette aide humanitaire comment est-ce que vous entendez vous assurer qu'elle sera envoyée directement dans les mains des populations de la population gazaouie on sait que par le passé le Hamas a récupéré détourné une partie de l'aide humanitaire pour l'utiliser dans ses attaques contre Israël comment est-ce que vous entendez vous assurer que l'aide arrive entre de bonnes mains bon nous ne sommes pas une organisation comparable au HCR à Ocha à la Croix-Rouge ou à d'autres on lance une initiative la première chose déjà c'est encore une fois je vais me répéter un cessez-le-feu pour pouvoir amener cette aide pour créer le contexte favorable à cela et aussi que les civils soient en sécurité et donner une chance à un début de négociation maintenant pour ce qui est de s'assurer les organisations humanitaires comme la Croix-Rouge ou d'autres on expérience là-dedans l'Union Européenne a son organe d'assistance humanitaire éco vous avez les états l'Egypte tous ont les moyens pour vérifier les cargaisons l'Egypte a largement les moyens en termes de forces de police de services de renseignement et d'armée pour vérifier qu'est-ce qui passe par graphe 1 donc certains peut-être utilisent ça comme une excuse peut-être pour ne pas amener cette aide humanitaire ou la bloquer parce qu'on peut avoir des cas et ce n'est pas seulement attention dans le cas que vous avez mentionné on a retrouvé par exemple à l'époque dans le nord de la Syrie des paquets d'aide humanitaire notamment de l'USAid et d'autres qui s'étaient retrouvés entre les mains des rebelles ça ne veut pas dire qu'on les nourrissait ils peuvent détourner ou saisir cela on l'a vu aussi en Somalie d'ailleurs et parfois il arrive que ça se retrouve sur le marché noir donc ils ne donnent ces ressources qu'à leurs partisans ce n'est pas que dans le cadre que vous avez mentionné du Hamas qu'on peut avoir ces problèmes mais encore une fois les acteurs qui seraient impliqués ce serait l'ONU qui a l'expérience le comité international de la Croix-Rouge donc la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge qui ont une très bonne expérience et les moyens là-dedans qui connaissent très bien les modalités opérationnelles pour ce genre d'initiatives et puis on aurait les états individuels qui pourraient aussi justement avoir les moyens pour vérifier il n'y a pas de je veux dire ce n'est pas compliqué de vérifier des camions ou des cargos ça prend du temps mais on a tous les moyens il y a des scammers on peut avoir des agents des douanes ou deux qui peuvent le faire voilà encore une fois aussi peut-être plus généralement on essaie parfois d'un côté odologue de trouver ces petits éléments pour bloquer d'un côté de ce côté israélien j'imagine peut-être de dire attention il y a un risque d'infiltration mais les armements et les combattants passent rarement par les camions ou rarement à pied par le checkpoint de Rafa ils passent par les tunnels un fameux tunnel dont on a beaucoup parlé et là aussi c'est encore une fois peut-être la propagande de guerre et à ce sujet j'aurais peut-être dû en reparler un peu avant il y a eu un reportage de complément d'enquête à ce sujet il y a quelques semaines sur la propagande de guerre du Hamas et d'Israël on a appris d'ailleurs que le cas des bébés dans les fours et des 40 bébés décapités serait apparemment de la désinformation vous pourriez juste rappeler de quoi il s'agit exactement les bébés dans les fours on a annoncé que lorsqu'il y a eu cette attaque du 7 octobre et notamment sur les kibbutz il y a eu des civils tués qui ont pu être tués effectivement par le Hamas d'autres qui ont été pris en otage le Hamas aussi a fait sa provenance en montrant des enfants qui étaient bien traités des otages qui étaient bien traités le colonel Beau complément d'enquête et d'autres ont montré qu'il y avait de la propagande de guerre de deux côtés et quand il y a eu cette attaque du Hamas sur l'équipe où il y a des civils qui ont sûrement été tués par le Hamas c'est ça pendant que j'imagine d'autres ont été pris en otage d'autres ont été bien traités par le Hamas à des buts de propagande aussi puisque le Hamas avait besoin pas seulement d'assurer d'asseoir sa légitimité chez les palestiniens ça c'est pas un gros problème c'est d'asseoir sa légitimité ou en tout cas changer la perception des occidentaux notamment et puis de mener une forme de guerre psychologique 4 Israèles de cette première là à ce moment là dans les médias on a parlé effectivement de viol massif on a parlé de 40 bébés décapités on a parlé de bébés retrouvés dans des faux mais il s'est trouvé que ça n'était pas le cas ça a été démonté que ces informations venaient en fait de l'armée israélienne du gouvernement maintenant encore une fois pour être clair là dessus dans ce conflit pas seulement dans cette phase du conflit mais dans le conflit dans le temps long de l'israélo-palestinien des atrocités contre les civils ont été commises des deux côtés vous avez aussi très fréquemment des colons israéliens qui attaquent des civils palestiniens qui vont sur leur champ pour récolter des olives vous avez aussi on n'en parle pas très fréquemment mais ça arrive ce qui explique aussi pourquoi l'église catholique romaine l'église orthodoxe grecque et l'église orthodoxe russe sont très sensibles à la cause palestinienne ou en tout cas aux souffrances du peuple palestinien c'est parce qu'à Jérusalem vous avez eu des expropriations de religieux donc je veux dire de moines orthodoxes grecs vous avez des attaques physiques pas seulement des crachats des attaques à la machette au cocktail molotov ou à l'arme à feu et ça sont des histoires qu'on peut trouver dans la presse alors même si c'est pas souvent je veux dire amplifié dans la presse occidentale pour des raisons politiques où souvent on veut créer cette polarité où on aurait des palestiniens islamistes avec le Hamas et puis face à eux Israël qui représenterait un peu notre standard démocratique donc on a aussi des attaques très violentes qui ont été faites contre des églises et des monastères et à chaque fois l'état israélien les tribunaux se sont montrés extrêmement laxistes dans ces cas-là et ces histoires m'ont aussi été personnellement rapportées par des moines melkites grecs catholiques qui avaient passé une dizaine d'années sur place donc voilà il y a aussi une propagande de guerre qui tend à diaboliser l'autre notamment par les actes qu'il commet des actes répréhensibles commis des deux côtés mais qui peuvent être exagérés ou amplifiés à but des buts de propagande de guerre en tout cas votre discours nous invite à nous mettre à la place des civils qui sont des deux côtés du côté israélien ou du côté palestinien et à prendre un peu de recul au milieu de toutes ces informations qu'on reçoit on est abreuvés au quotidien merci en tout cas pour cet appel à la paix et j'espère avoir l'occasion prochainement de reparler de sujets aussi importants que celui-ci sur notre plateau merci à vous